Un mois après Noël, la fin des fêtes a sonné pour les sapins. Mais dans les Pays-Baltes, certains arbres trouvent une seconde vie grâce à cette entreprise estonienne de distillerie qui transforme des épicéas en boissons toniques. Les branches épines sont écrasées, macérées, puis mélangées à de la cardamome et du zeste de citron. Cela donne un soda aigre doux au parfum de Noël. Et en plus, c'est bon pour la santé. L'épicéa est très connu dans les pays nordiques. Il est utilisé depuis des siècles car il contient beaucoup de vitamine C et de vitamine D. Et évidemment, dans cette période où les gens essaient de lutter contre les pandémies, c'est encore plus demandé. Il y a trois ans, la distillerie recyclait son premier sapin de Noël récupéré devant une mairie en Estonie. Aujourd'hui, les arbres transformés proviennent aussi des places de la capitale finlandaise Helsinki et de la ville touristique de Jurmala en Lituanie. « C'est une idée plutôt intéressante, c'est assez nouveau, mais l'idée de donner une seconde vie aux arbres de Noël sonne très bien. » Mais les quelques 50 millions d'arbres de Noël qui décorent chaque année les intérieurs en Europe ne peuvent pas se retrouver dans ces bouteilles. Les variétés de sapins plus petits utilisés pour les maisons sont souvent trop secs pour être recyclés, alors que leurs grands cousins érigés dans les centres-villes des pays nordiques retiennent davantage l'humidité et contiennent de meilleurs ingrédients pour cette boisson unique. Un épicéa peut être utilisé pour produire jusqu'à 10 000 litres d'eau tonique mélangée à l'esprit de Noël. – Sous-titrage Société Radio-Canada